Béréchit, Genèse, chapitre 25 Abida, Eldah. Ce sont là tous les fils de Ketoura. Abraham donna à Isaac, tout ce qui était à lui. Mais il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, vers la terre d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham expira, il mourut après une heureuse vieillesse, vieux et rassasié, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ishmael, ses fils, l'enterrèrent, dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Tsochar, le Hétien, qui est vis-à-vis de Mamre. C'est le champ, qu'Abraham avait acheté des fils de Hét. La furent enterrées, Abraham et Sarah sa femme. Et il arriva, après la mort d'Abraham, qu'Elohim bénit Yitzhak, son fils. Yitzhak habitait, près du puits de la Chahiroï. Voici la postérité de Ishmael, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils de Ishmael, par leur nom, selon leur génération. Le premier-né de Ishmael fut Nébayot, puis Kédar, Adbil, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Temma, Yétour, Nafish, et Kédéma. Ce sont là les fils de Ishmael, et tels sont leurs noms, selon leur village et selon leur campement, douze princes de leur peuple. Voici les années de la vie de Ishmael, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Il habita depuis Avila, jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'était établi en face de tous ses frères. Voici la postérité de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Yitzhak était fils de 40 ans, quand il épousa Ripka, fille de Betuel, le Syrien, de Paddan Aram, sœur de Laban, le Syrien. Yitzhak implora Yahweh au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile, et Yahweh se laissa implorer pour lui, et Ripka sa femme devint enceinte. Les fils s'écrasaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi en suis-je là ? » Et elle alla consulter Yahweh. Yahweh lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples de tes entrailles se sépareront. Un peuple sera, plus fort que l'autre peuple, et le plus grand servira le plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était, entièrement roux, comme un manteau de poils, et on l'appela du nom des Aves. Après cela sortit son frère, et Samin tenait le talon des Aves. C'est pourquoi on l'appela du nom de Yaakov. Yitzhak était fils de 60 ans quand il naquire. Les garçons devinrent grands. Esav devint un homme connaissant la chasse, un homme des champs, alors que Yaakov était un homme tranquille, se tenant dans les tentes. Yitzhak aimait Esav car le gibier, était sa nourriture. Mais Ripka aimait Yaakov. Comme Yaakov faisait cuire du potage, Esav arriva des champs, et il était épuisé. Et Esav dit à Yaakov, laisse-moi, s'il te plaît, avaler de ce rouge, de ce rouge-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on appela son nom, Edom. Mais Yaakov lui dit, vends-moi aujourd'hui, ton droit d'aînesse. Esav dit, voici que je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse. Yaakov dit, jure-moi aujourd'hui. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov donna à Esav du pain, et du potage de lentilles. Il mangea et but, il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esav, méprisa son droit d'aînesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada